Le FACA a 47 ans aujourd'hui et nous avons développé beaucoup d'expertise. Je pense qu'en Afrique au Sud du Sahara, nous sommes le pionnier. Et depuis quelques années, nous sommes engagés dans l'innovation et le renforcement de la gouvernance. Nous travaillons sur l'accompagnement financier des États membres, du secteur privé et du secteur bancaire. Et aujourd'hui, nous sommes engagés à mettre nos synergies ensemble avec le Fonds de garantie des prêts aux entreprises et également accompagner le secteur privé de Guinée, les banques et pourquoi pas, les projets structurants des États. Le paradoxe de l'Afrique, c'est que l'Afrique est riche, mais sous-financée. Et nous avons à partir de nous poser la question pourquoi. Pourquoi nous n'arrivons pas, nous ne sommes pas arrivés à transformer ce potentiel en réalité pour le bien des populations et des États. Je pense que la réflexion doit toujours posséder l'action. Et le FACA s'est engagé dans cette voie depuis 4 ans. Nous associons l'accompagnement financier, nos interventions sur les marchés bancaires et les marchés en général. Mais nous, nous travaillons également dans la réflexion pour pouvoir développer des nouveaux instruments financiers au regard des mutations économiques dont le monde connaît aujourd'hui. L'Afrique, il y a 50 ans, n'est plus le même. Nous avons des jeunes générations qui sont là avec des idées nouvelles. Et la transformation du continent nécessite également des nouveaux instruments financiers pour accompagner ce développement et même l'accélérer. Et donc, c'est avec beaucoup d'engagement que le FACA est ici. Nous avons travaillé ensemble, nous avons réfléchi ensemble. Qu'est-ce qui est mieux de faire entre le FACA, la République de Guinée, le peuple guinéen et le peuple africain ? Donc, c'est le défi qu'on s'est lancé avec mon frère Diallo. Le FACA a déjà engagé des négociations avec les autorités de la République de Guinée il y a 4 ans, 3 ans. Et je pense que nous sommes sur la peine de voir pour pouvoir accompagner la République de Guinée aux côtés du fonds que de garantir des prêts aux entreprises pour pouvoir accélérer le financement et le développement de la République de Guinée. Voilà, en quelques mots, mais nous sommes là pendant 3 à 4 jours. Et nous sommes à votre disposition. Ce n'est pas seulement les rencontres informelles ici qui vont dessiner la financière de ce qu'on a, mais je suis disponible à, à tout moment, rencontrer tous les responsables ici présents, en bilatéral et mes collaborateurs ici également. Nous voilà aujourd'hui assistés à une séance de travail qui a l'espoir de faire revivre le climat d'affaires en Guinée sur toutes les orientations. Mesdames et messieurs les médecins générales, le fonds de garantie de Guinée, vous me permettrez, en nom de l'ensemble de tous les secteurs privés de Guinée, au nom de la Chambre de commerce, de vous remercie d'avoir réussi de déplacer cette délégation de Fagas en Guinée. Cette initiative que vous avez entreprise nous donne un grand espoir de relance de l'activité de cette privée de la Guinée. Pour l'après-midi, lors de notre mise en place de la Chambre de commerce, cinq jours après, nous avons été invités à Yaoundé au Cameroun. C'était un forum de CPC-CAF, conférence permanente de Chambre de commerce africaine et francophone. A l'occasion de rencontrer le déjeuner de Fagas qui est là présent. Lorsqu'il a annoncé l'affaire de route de Fagas dans la salle à Yaoundé, le collègue de la Chambre de commerce et moi qui était présent, je suis allé vers lui et j'ai dit « On ne va pas se séparer, c'est jusqu'à ce que nous partons ensemble à Guinée ». J'ai insisté. Le jour-là, j'ai dit que ce que j'ai entendu dire aujourd'hui, il faut aller le répéter en Guinée et moi j'ai besoin de toi en Guinée. Et par après, j'ai demandé au président de la Chambre de commerce de Cameroun d'apprêter une salle. Il avait apprêté une salle où je l'ai convié, il est venu. Il est assis, j'ai appelé tous les Sénégalais, les Maliens de Burkinaïba qui étaient dans la salle, j'ai dit « Venez écouter une nouvelle orientation ». Il est là présent, il peut le témoigner. Quand il a présenté l'orientation, la mission de Fagas, je lui ai dit que ma première priorité c'est de vous accompagner jusqu'à ce que vous venez en Guinée afin que le secteur privé puisse bénéficier de vos missions. Quand je suis arrivé en Guinée, quelques jours après, je suis allé rencontrer le ministre de la Finanze à l'époque, M. Sissi. J'ai dit « M. Sissi, M. le ministre, la seule chose que tu vas faire pour la Chambre de commerce, c'est d'inviter le Fagas afin que nous puissions rentrer en collaboration avec lui ». En ce temps, je ne pouvais pas imaginer quand on aurait des amis en place, un fonds de garantie en Guinée. Nous voilà aujourd'hui réussi le fonds de garantie de Guinée et qui a réussi à faire déplacer le fonds de garantie de Fagas pour encore vivre la réalité. Je remercie le directeur général du fonds de garantie Guinée qui a réussi à réaliser ce rêve. Je pensais à ça, donc, la Chambre de commerce. Les opérateurs économiques sont les plus heureux de cette rencontre, de ce changement. Cela doit aussi profiter les microfinances, les banques, les banques économiques de la Guinée pour qu'elles sachent aujourd'hui, elles ont un outil. Surtout dit, on a aujourd'hui un secteur privé dynamique qui cherche comment se réveiller. Aujourd'hui, avec ce que nous vivons à travers le monde, nous connaissons la Guinée aujourd'hui, c'est un paradis. La Guinée, c'est une destination. Aujourd'hui, la physionomie de cette salle constitue l'avenir économique du secteur privé de la Guinée. Toutes les banques sont là, toutes les insérêts sont là, les micro-invénients sont là. L'objectif de votre assise ici, c'est de voir dans le mécanisme comment accompagner le secteur privé.